Allez chercher une description de cet algorithme sur le web et implémentez-le. Donc nous prenons en compte le fait que les élèves ont d'autres ressources. La présence massive de ressources pédagogiques a complètement changé la manière dont nous enseignons, aussi bien au lycée que dans l'enseignement supérieur et peut-être même au collège et à l'école primaire. Mais cependant, c'est important de distinguer les problèmes et de les discuter séparément. Oui, puisqu'on est un petit peu dans la recherche de solutions, et moi-même étant élu local, je comprends bien que c'est difficile pour une collectivité de s'engager sur le choix d'un manuel par rapport à un autre, c'est notre histoire. Par contre, il y a un autre modèle qui fonctionne, qu'on a mis en œuvre avec la délégation aux usages de l'Internet pour les formations des animateurs multimédia. Il y a eu un appel à projet pour créer des contenus de formation et sur les neuf projets qui ont été retenus, huit projets associatifs ont choisi de mettre leur contenu en Creative Commons. Donc on peut très bien dire, l'État fait un appel à projet pour développer des contenus dans tel domaine, on n'est pas obligé de tout faire en même temps, mais on peut commencer par quelques domaines et mettre comme clause que ces contenus soient réutilisables. Alors ce qui est un petit peu rigolo, c'est que dans le cas de l'appel à projet de la DUI, les projets associatifs d'associations qui ne vivaient que de ça ont été librement réutilisables et la seule université qui a retenu a fermé ces contenus. Je ne citerai pas de nom. Donc moi je pense que cette piste-là d'un appel à projet, parce que comme vous dites, les sommes sont colossales, et si les régions s'organisaient en disant, ben voilà, je prends 2% de mon budget et donc je mets quelques millions pour appeler à bonne volonté pour développer des contenus, après derrière le secteur concurrentiel, avec l'efficacité de la collaboration et des contenus ouverts, ça fonctionne, c'est un maths, les livres sont bien moins chers qu'ailleurs. Donc on a des solutions un petit peu alternatives à condition qu'il y ait la volonté publique. Moi-même, je travaille avec une université aussi européenne de Bretagne qui regroupe les 4 universités en Bretagne, il n'y a aucun portail qui annonce l'ensemble des contenus mis en ligne. Et je ne connais pas beaucoup d'universités en France qui effectivement mettent en valeur les enseignants qui partagent des contenus. Donc je pense qu'il y a un vrai problème culturel de la part de l'Etat, des universités, des présidents d'universités et donc des assemblées élues pour effectivement aller dans ce sens. Il y a quelque chose qu'il faut changer là-dedans et moi je trouve complètement scandaleux que les gens de ces amateurs doivent se payer eux-mêmes leur salaire alors que ça ne fait que même pas 5 postes et que les gens ont dû démissionner de l'éducation nationale, enfin en tout cas pour Sébastien H, pour arriver à se mettre à son compte. L'éducation nationale aide plein de projets, il y a plein d'argent sur des projets de contenu et là il y a des personnes qui font des choses formidables qui ont aujourd'hui un million d'élèves inscrits en ligne et ils n'ont pas un centime de subvention à l'éducation nationale. Je crois qu'il faut inventer un nouveau modèle et par des appels à projets, je pense qu'il y a moyen de le faire. Éventuellement, après avoir passé le micro, j'en rajouterai bien un petit peu. Dans la partie culturelle des actions de Wikimédia, on a travaillé sur des propositions concrètes pour ouvrir les contenus culturels et un des points qu'on a identifié, c'est de faire entrer dans les codes des marchés publics des clauses de réutilisation libres des contenus qui sont produits. Donc ça rejoint exactement ce que disait Michel. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut inventer de nouveaux modèles et c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que j'essaye de réfléchir avec vous. Cela dit, je sous-estimais au départ un point qui au lycée, au collège et je pense à l'école primaire est extrêmement important, c'est le fait que les enseignants ne veulent pas avoir le sentiment de se laisser imposer un manuel ou des contenus pédagogiques par une autorité. Et donc des appels à projets, s'il y a une centaine de projets qui sont proposés, il y en a dix qui sont retenus par un jury, par un inspecteur, par un ministre, je pense que ça, ça peut braquer des enseignants qui tout d'un coup se retrouveraient contre ce type de modèles, alors qu'on ne pourra pas gagner sans eux. Donc je crois que c'est vraiment très important qu'on propose des modèles que les enseignants perçoivent comme vertueux. J'ai juste une question par rapport à la notion même de manuel, c'est-à-dire qu'on a bien en tête quelque chose qui se manipule, n'est-ce pas ? Et je me pose certaines questions par rapport au développement des usages technologiques depuis les ordinateurs jusqu'aux tablettes, l'aspect modulaire et sur mesure de l'enseignement par rapport à un manuel qui, à un moment donné, est comme un espèce de catalogue, d'une certaine façon, dans lequel l'enseignant va puiser. Et donc justement, c'est ce qui pose aussi problème, c'est qu'on va aussi payer des manuels 100%, alors que l'exploitation est loin d'être de 100% en général. Alors la question est, si, je suis provoquante, si on ne peut pas imposer aux enseignants le contenu, est-ce qu'on pourrait imposer le cadre ? C'est-à-dire supprimer les manuels. C'est effectivement une manière de résoudre le problème qui simplifie le problème grandement. Moi, je continue à penser qu'il est utile d'avoir des manuels pour une raison, c'est que bien entendu, toutes les informations qui sont dans les manuels sont aussi ailleurs. C'est-à-dire, vous écrivez un manuel, vous faites un chapitre sur les algorithmes de tri, il y a aussi des descriptions des algorithmes de tri qui se trouvent ailleurs que dans votre manuel. Donc, en revanche, je crois que le manuel est important pour, précisément, faire un filtre de toutes les informations qu'on peut trouver dans Wikipédia, sur d'autres plateformes, sur d'autres sites web, parce que l'enseignement ne consiste pas à noyer les élèves sous une quantité de données astronomiques, mais à, au moins dans un premier temps, les filtrer et les sélectionner pour les élèves. Et je crois que le manuel contribue à cette fonction, et que pour cela, il continuera à y avoir des manuels. De la même manière qu'il y a des programmes scolaires, et on ne peut pas enseigner l'informatique, par exemple, en disant, ou la musique, j'imagine que c'est pareil, en disant aux élèves, surfez sur le web, et puis si vous trouvez des choses qui vont avoir avec l'informatique, ou si vous trouvez des choses qui vont avoir avec la musique, lisez-les ou écoutez-les. Le rôle de l'enseignant, moi, me semble un petit peu d'accompagner l'élève dans ce tri, et je crois que le manuel contribue à cet accompagnement. Cela dit, il est possible qu'un jour, les manuels disparaissent, et à ce moment-là, on n'aura plus besoin de discuter du modèle de leur création. Là-dessus, les manuels scolaires, dans les années 70-80, avaient évolué. C'est-à-dire qu'ils avaient évolué vers une formule où il y avait une succession de doubles pages qui se ressemblaient, avec beaucoup de documents, d'illustrations. Et en fait, lorsque Internet est arrivé, ils se sont trouvés, les manuels, dans une situation de faiblesse extrême, parce que si un manuel, c'est uniquement des documents, il n'y a pas photo avec le web. Et là, la réflexion qui a eu lieu par rapport au... pour le manuel papier, c'est que sa planche de salut et sa raison d'être fondamentale, c'est qu'il est une présentation organisée d'une progression de connaissances qu'on doit assimiler progressivement et pas dans n'importe quel ordre. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un peu ce que tu as dit, mais sous une autre forme, je pense qu'il y a un avenir pour le manuel papier qui est ça, qui est de proposer pour un niveau d'élève, enfin, un niveau d'âge, de proposer une organisation progressive sur l'année d'un ensemble de connaissances qu'on va étudier et qu'on ne peut pas étudier n'importe comment. Oui. Oui, j'avais quelques remarques sur cette question de l'utilisation réelle des manuels. Moi, il me semble qu'on voit, à la fois quand moi, moi-même, j'étais au lycée, et puis maintenant, dans ce que j'en vois également, que l'utilisation est assez partielle, comme en mathématiques, par exemple, apparemment, la plupart des manuels, sinon tous, ils ont organisé d'une façon, par des activités de recherche, par exemple, qui précèdent le cours, et apparemment, 8 enseignants sur 10 prennent la méthode qui consiste à aller au cours en premier, avant les exercices, sans d'activités préparatoires ou de recherches qui ont différents noms, selon les cas. Et puis, le manuel, il est là, mais apparemment, il s'en sert de façon assez accessoire. De toute façon, il n'est vraiment pas central. Et puis, il me semble qu'on voit aussi souvent, maintenant, comme il y a 20 ans, ou plus, que le cours qui existe sur le manuel ne sert pas tellement par rapport à celui qui est refait en cours ou donné en polycope qui vient d'une autre source. J'ai l'impression que, oui, je me demande si c'est constant comme ça, mais j'ai l'impression qu'on a un manuel par habitude, qui doit servir pour certaines choses, mais qu'on se sert qu'une petite partie de ce qu'il représente. Et puis, sinon, sur le fait qu'il n'y ait plus de manuel, il me semble bien qu'il y a des approches pédagogiques, justement, qui consistent à avoir un fonctionnement qui soit moins normé par un manuel comme ça, qu'il soit plus sur des ressources documentaires et un peu plus de différenciation, mais il est probable qu'avec les pratiques actuelles, le manuel, en effet, doit se maintenir pour ça. À nouveau, je ne suis pas convaincu de la disparition des manuels, mais je crois également qu'il ne faut pas avoir l'utopie inverse qui soit que le manuel puisse remplacer l'enseignant. Le fait qu'un enseignant décide de faire son cours d'une manière distincte de la manière dont les connaissances sont exposées dans un manuel est tout à fait normal. Et en particulier, il y a une différence entre un enseignant et un manuel, c'est que l'enseignant est vivant et pas le manuel. et donc, quand on fait un cours, il y a nécessairement une forme d'interactivité qui est tout à fait différente de la lecture d'un manuel. En revanche, la lecture d'un manuel peut, pour les élèves, être quelque chose de beaucoup plus complet. C'est-à-dire, on sait, par exemple, quand on rédige un cours, qu'on met un peu plus de choses, on met entre 10 et 20% de plus dans le cours écrit que ce qu'on est capable de faire au tableau. Par exemple, on fait un exemple au tableau et on fait le cas général dans le cours, de manière à ce que les élèves comprennent sur un exemple, mais bon, puissent après avoir une référence vers laquelle se tourner s'ils souhaitent approfondir. Il y a deux autres fonctions que les manuels remplissent pour les élèves. Il y en a, c'est d'être une base de données d'exercice. Et donc, on a beaucoup proposé d'exercice dans ce manuel parce qu'on souhaite que les élèves puissent faire autant d'exercice qu'ils le souhaitent et que les enseignants puissent trouver autant d'exercice qu'ils le souhaitent. Mais également, le manuel peut proposer des ouvertures aux élèves vers des sujets qui ne sont pas nécessairement abordés au cours. Donc, par exemple, il y a, dans un programme comme le programme d'informatique et des sciences du numérique en terminale, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on attend vraiment une compétence des élèves, mais on a profité dans le manuel pour leur donner des ouvertures vers tout un tas d'autres sujets. Par exemple, les bases de données ne sont pas abordées, mais on a traité des bases de données en une page ou deux comme quelque chose d'explicitement hors programme de manière à ce que les élèves puissent lire ça et puissent avoir des ouvertures vers d'autres sujets. Enfin, il ne faut pas oublier que le manuel s'adresse aux élèves mais aussi aux enseignants et qu'un manuel est une manière pour les enseignants de lire le programme qui est publié par le ministère, par la République et que le manuel définit une espèce de référence par rapport à laquelle l'enseignant peut ou bien se démarquer ou bien il peut la suivre. Et donc, je crois que tout ça ensemble moi me laisse croire que les manuels ont encore un avenir mais même si cet avenir me semble assuré, je crois qu'il faut changer le mode de production des manuels et peut-être aussi leur forme. Oui, bonjour, je voudrais revenir sur l'impossibilité d'imposer aux enseignants un manuel par le haut par la voie administrative ce qui me semble a priori plutôt un bon principe qu'il faut respecter. Effectivement, la liberté pédagogique de l'enseignant est un principe sur lequel il ne faut pas revenir. Par contre, les enseignants ne choisissent pas les manuels de manière individuelle. Il me semble qu'il y a des commissions pédagogiques qui font qu'ils se concertent à l'intérieur des établissements pour choisir des manuels. Donc, la question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y a une concertation à un niveau plus élevé que l'établissement, c'est-à-dire au niveau de la région, au niveau du département, au niveau de la commune selon le niveau. Aujourd'hui, il y a des moyens technologiques, alors le réseau est là aussi, pour permettre d'avoir des plateformes de consultation, de concertation qui permettent à des ensembles plus larges d'enseignants de se concerter pour choisir un manuel, par exemple. Est-ce que vous avez imaginé ce type de solution ? Quels que soient les moyens techniques qui permettent de se concerter à beaucoup, il reste plus difficile d'atteindre un consensus à 1 000 ou à 2 000 qu'à 4 ou 5. Ça, je pense que ça restera quels que soient les moyens de communication. Moi, à vrai dire, j'étais assez surpris de cette contrainte extrêmement forte que les régions, l'inspection générale, le ministère, s'imposent de ne jamais rien prescrire en termes de manuel aux enseignants. Et je ne suis pas sûr d'en comprendre toutes les raisons. Il me semble que je ne sais pas s'il y avait 5 manuels et qu'on laissait les enseignants choisir parmi 5 manuels et que les 5 manuels avaient été sélectionnés par un jury formé d'enseignants, par exemple. La situation ne serait pas aussi horrible que ça. Cependant, c'est quelque chose qui est massivement rejeté par tout le monde. Donc, je ne sais pas exactement quelle en est la raison, mais je crois qu'il faut vivre avec ça, il faut vivre avec cette contrainte qu'on ne peut pas imposer, que l'institution ne peut pas imposer des manuels aux enseignants. Alors, peut-être ça va changer, mais aujourd'hui, ça me semblait très difficile de lutter contre cette idée. – Sous-titrage Société Radio-Canada –